Béleur au fond a déclaré « Je suis prêt à affronter et vaincre la terrible chimère pour pouvoir enfin occuper la place qui me revient parmi les célèbres héros grecs. Mais avant de réaliser cette performance, je demande, non, j'exige que vous érigiez un nouveau temple en mon honneur. Si la construction de cette deuxième demeure peut précipiter sa chute, alors ne perdez pas une seconde. Cependant, votre fille Philonoé a passé un temps non négligeable en compagnie de Béleur au fond et elle prétend que Sténobé accuse Béleur au fond à tort. Philonoé affirme que Sténobé a tenté de séduire Béleur au fond et que celui-ci lui a vertueusement résisté. Peu importe qui ment et qui dit la vérité, seule la mort de Béleur au fond compte. Mais il y a d'autres problèmes urgents à régler. Les menaces des Amazones et des Solimes s'intensifient et vous devez y répondre par la force. Si par miracle Béleur au fond parvient à vaincre la chimère, il pourra alors combattre les Amazones et les Solimes. Les Amazones sont d'habiles bourreaux des cœurs, après tout. Salut tout le monde et bienvenue sur Poseidon, le maître de l'Atlantide. Nous sommes à 5e mission du scénario, Proétos et Béleur au fond. Si vous ne pouvez pas le battre, devenez son allié. Nous aurons 3 objectifs, à savoir régner sur la cité de Temisera, Solimi et tuer un monstre, probablement la chimère. On est parti. Alors d'abord, on va tout de suite faire un petit obélisque. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai essayé de demander davantage de bronze à mon copain Antissa. Parfait. Et je pense qu'on va tout de suite aller chercher Temisera. Juste avec notre... Non, pas Temisera. Si Temisera en priorité, comme ça on pourra avoir de la viande supplémentaire et ce ne serait pas déconnant au niveau nourriture. Alors la cité pour moi, je ne veux pas trop l'agrandir, à moins de faire un sanctuaire, mais non. Je pense que ce n'est pas la peine à l'heure actuelle. On n'a pas trop besoin de ça. On a encore du chômage en réserve. Solimi subit un build-up important. Bon là les quartiers c'est pas mal. 8 lingots de bronze supplémentaires de la part d'Antissa. Ça nous fait porter ici à 19 lingots. Est-ce qu'on a des lingots en cas en réserve au poste de commerce ? Ouais. Quoi qu'il arrive au niveau économie, on est plutôt pas mal. Temisera vient de tomber, donc objectif numéro 1 atteint. 16 quartiers de viande quand même. Qu'est-ce que j'allais dire ? Niveau industrie. Je vais refaire marcher normalement l'industrie. Si vous me vénérez, moi la reine erra, ne vais jamais à craindre mon bac. Et le sonctuaire d'armée je ne vais pas le refaire. Pour le moment j'en ai pas trop besoin. Quoique ça se réfléchit le sonctuaire d'armée c'est en vrai. Là on va tout de suite refaire notre armée. Parce que si Solimi a eu un gros build-up, ça risque d'être compliqué. Et je vais attendre que la Chimère pop. Comme ça ensuite je pourrais avoir Bélerofon pour l'éliminer. Et après j'emmènerai toute mon armée de l'ici aller chercher Solimi avec un support d'anemés vassaux. Je pense que ça peut être le bon plan. Bon là pour le moment il se passe pas grand chose. Bon pas assez désarmement à celui-là. Moi la reine erra, vous n'aurez jamais à craindre mon mari. Et à mon avis je pense que les prochains scénarios il y aura encore des quêtes de héros. Et peut-être aussi une conquête militaire. Pourquoi pas aller chercher Argos et Corinne plus tard. Parce qu'à mon avis ça va être les deux derniers récalcitrants de l'affaire. Je ne sais plus où on va spawner la Chimère. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce scénario. Montrez-moi donc comment vous vous défendez face à la très féroce Chimère. Ah bah tiens on parle en Chimère. Alors on va voir ce qu'elle nous dit. Maman et Chimna et papa Typhon seront fiers de leur petite fille si je détruis cette cité. Ok c'est reparti. Le temple en hommage de Béler au fond. Je vais faire un don en bois. Et en olives. Elle est où la Chimère là ? Non ça va elle reste dans la zone c'est tant mieux. Maman et Chimna et papa Typhon seront fiers. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Ok Atlas il est vénére ici. D'accord on a compris. Plus de bronze. Encore plus de bronze. Et là je vais faire tout de suite un petit arrêt de l'industrie de l'armement pour le moment. Combien il nous manque d'eau lingots. Donc on en a 8, 16. Je vais tout de suite appeler Béler au fond. On va aller chercher la Chimère rapidement comme ça on sera tranquille. Et après on pourra terminer le scénario. Le grand Béler au fond est à votre service. Voilà. Alors. Je vais tout de suite remettre l'industrie de l'armement en marche. Comme ça ce sera réglé. Mais elle a encore disparu la Chimère. Ah Béler au fond va aller chercher la Chimère. Vous avez fait des merveilles dans cette cité. Vous êtes un chef digne de Béler au fond. Et là le petit combat entre la Chimère et Béler au fond. Donc le temps qu'il arrive bien sûr. Ça réglera un autre problème. Et après il faudra aller chercher la cité de Solimni. Mais là il va nous falloir plus de... Je vois un peu les troupes qu'on a à l'heure actuelle. 1, 2, 3, 4. On a 8 compagnies quand même. Plus Béler au fond qui peut faire très mal. Et peut-être aller chercher plutôt Tyrens. Ça serait cool quoi. Et là le scénario sera vite bouclé. Peut-être encore avoir juste 2 compagnies de soldats en plus. Allez. Non. Je suis prêt à affronter mortels, monstres et dieux. En tout cas on peut pas lui retirer sa détermination à ce Béler au fond. Donc la Chimère qui a de mémoire un corps de lion, une queue de serpent. Et je crois qu'il y a une tête de boucle, une tête de chèvre, un truc comme ça. Ah y est, j'ai fini. Ah là ce qui se dit Béler au fond. La Chimère est tombée. Ça c'est cool. Je vais tout de suite remettre en vitesse 100. Le temps d'accumuler les compagnies nécessaires pour l'assaut final sur la cité des sols humus. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Allez, plus que deux compagnies. Ah, il y a un dock qui a été détruit ici. Je me disais bien qu'il y avait un petit problème. Donc c'est le dock de Midéa. Comme ça là la viande en est plutôt large. Allez. Plus d'armement Fissa. Bon, je pense qu'on va aller tenter l'assaut de Solimi. Mais il y a combien de compagnies ? C'est ça que je veux savoir. 1, 2, 3, 4. Il y a 9 compagnies. Bel et Raufond. Et je vais enrôler... Tireinte. Si ça ne passe pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Bon, vu que tout se passe bien pour eux. Et puis là, ça pourrait nous faire... Si on arrive à conquérir Solimi, ça nous fera plus de bourdon. Ce qui n'est pas déconnant en soi. Je vais quand même enregistrer vu que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est une grosse puissance de frappe qu'on allie. Est-ce que je peux faire un autre dock ici ? Malheureusement, non. Les choix des docks sont très importants dans ce scénario, j'ai l'impression. Là, tu peux en faire deux de plus. Ah, notre invasion de Solimi, elle s'est faite... Elle s'est faite rétamée. Mais bon, d'un autre côté, ils ont bien pris cher. Si vous me vénérez, moi la reine Hera, vous n'aurez jamais à craindre mon mari. Allez, on redemande des lingots de bronze à Antissa. On en a combien de lingots de bronze actuellement ? Bon, le bon n'est pas mal, ceci dit. On va essayer de les calmer un peu. On va refiller tout notre bois déjà. Autant être rusé, c'est d'empêcher une invasion. Allez, huit lingots de bronze. Ça nous refait huit compagnes de soldats. Qu'est-ce que j'allais dire ? On n'a pas besoin de faire d'autres maisons pour le moment. Quoique, attends. En vrai, tu pourrais en faire combien de maisons ? Quatre. Cinq. Et six. Il y a un petit temps de colère. Ah. Quatre compagnies, ça ne suffira pas. Je vais aussi mettre un monument en hommage à l'honneur d'Athéna. Je vais le mettre ici. Non. Tiens. Comme ça. Non, mon institut est aussi grand. Ouais, c'est parfait. Bon, je pense qu'on les a mis à mal. Et là, je pense que si on retente une seconde attaque, peut-être avec cinq, six compagnies, il y a moyen d'aller chercher ce limi, quoi. Donc là, on en a déjà cinq. Il nous en faudra encore juste une. Je pense que ça devrait être suffisant. Et si ça peut nous donner plus de bronze pour les futurs scénarios. Moi, je ne dis pas non. Ok. Tiens, un de ces rebelliers, ok. Ils n'ont pas dû... Je pense que c'est le goût de la défaite. Ça a dû les mettre un peu vénère. Je vais garder encore les écuries. Je me dis qu'on pourrait peut-être encore avoir un bel héros fondre plus tard. Si vous me vénérez, moi, l'arène Héra, vous n'aurez jamais à faire un combat. Sauf là, ça me fait combien ? Cinq compagnies ennemies, bel héros fond. Là, si ça passe pas, je comprends pas. La chimère est vaincue en plus. Donc bon. À un moment, il faut que ça passe, les mecs. Peut-être que si j'ai déjà eu des cavaliers, ça aurait changé la donne. Mais bon, vaut mieux déjà, avant d'avoir des cavaliers, d'avoir toutes ces compagnies militaires complètes. Vous êtes tranquilles après. Et bel héros fondre, il a un skin de hoplite, en fait. De ce que je comprends. Allez. J'espère qu'il va y avoir un peu d'action. J'espère qu'il va y avoir... S'il ne tenait qu'à moi, je ne vivrais pas ici. Mais le devoir m'appelle. On va enregistrer. Dites-moi que ça passe, cette fois. Là, notre industrie du bois, il se porte plutôt pas mal. Mais bel héros fonds ne veut pas mourir. Contre toute attente, il vainquit la chimère et s'en tira sans une égratignure. Il échappa aux flèches des Amazones et aux lances des Solimes. Certains de vos soldats, sentant votre dédain pour bel héros fonds, tentèrent de tuer le malotru, mais ils échouèrent. Bel héros fonds n'étaient pas immortels, et pourtant vous commencez à en douter. Bel héros fonds vint vers vous pour demander la main de votre fille, Philonoe. Comment dire non à un homme qui a tué le monstre le plus féroce de toute la Grèce, qui a échappé aux flèches et aux lances des deux assaillants, et qui, de surcroît, a mis en déroute vos soldats venus pour le tuer ? De toute façon, en cas de refus de votre part, Bel héros fonds trouverait probablement un moyen d'épouser Philonoe. Oh, et puis... Après tout, une alliance avec cet homme visiblement indestructible pourrait s'avérer bénéfique. Proétos devra se satisfaire de vos efforts louables visant à tuer Bel héros fonds. Bon voilà, on a fini le scénario, il n'était pas compliqué. On a vite été chercher Temissera avec les Amazones. Ça a été vite plié, quoi. Ensuite, la chimère qui a été facile à tuer. Bon, avec Bel héros fonds qu'on avait déjà les conditions d'appel. Et après, le seul os du scénario, c'était Solimi, quoi. Il a fallu s'y reprendre à deux fois avec quand même dix compagnies. Je pense que si j'aurais eu les douze compagnies Bel héros fonds utièrentes, peut-être que ça aurait passé. Peut-être. Enfin, on a réussi le scénario, c'est le plus important. Donc j'espère que ça vous a plu cette mission. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Comme ça, vous pourrez suivre les séries, voir les anciennes séries que j'ai faites, ce genre de choses, etc. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, les amis, n'oubliez pas la poche Tipeee dans la description ou les abonnements sur Twitch quand je le serai. Voilà, les amis, je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi. Allez, ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.